Et nous sommes avec Jean-Pierre Letarte, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du World Forum qui existe depuis 2007. L'idée elle-même est née bien avant avec le réseau Allianz en 1993. Bien avant donc toute cette tendance très actuelle aujourd'hui de la responsabilité sociale et environnementale. Et déjà à l'époque, l'idée c'était de sensibiliser les entreprises à leur impact sur le territoire. Déjà en 15 ans, est-ce que vous avez vu évoluer les mentalités ? Alors d'abord le World Forum est né en 2007. Oui, c'est ce que dit Carole. Très bien. Tu dis que le réseau Allianz était né en 1993. Et effectivement, c'était très en avance. Et c'était surtout à l'époque pour sensibiliser à la question de l'impact des entreprises sur leur territoire, impact environnemental et social. Aujourd'hui, la sensibilisation elle est faite. La question aujourd'hui c'est comment on fait. C'est la méthode. C'est comment on accélère aussi. Parce qu'on voit bien le mur se rapprocher, notamment sur la question du climat. Et donc aujourd'hui, comme on l'a vu pendant ces trois jours, beaucoup de partage d'expérience, beaucoup de partage de comment je fais, comment emmener l'ensemble des collaborateurs, comment travailler avec le public, comment travailler ensemble. Comment instaurer cette transformation qui est en profondeur des produits. On a bien vu dans les exemples que vous aviez aujourd'hui que ça touche tout, y compris l'opérating model de l'entreprise en lui-même. Un point très important et on en avait parlé avec la patronne de la RSE de L'Oréal il y a de ça quelques mois qui nous avait dit quand la crise est arrivée, je me suis dit on va reculer 10 ans parce que tout le monde va considérer que ça n'a aucun intérêt. Et au contraire, elle nous a dit cette crise, à ma grande surprise, a fait accélérer les mentalités parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un risque du quotidien avec le Covid et un risque à long terme qui était peut-être encore plus grave. C'est ce que vous avez ressenti ici ? Tout à fait exactement parce que quand on a fait le World Forum juste avant la crise du Covid, j'ai dit il faut qu'on pousse le sujet parce que le sujet commence à monter mais risque à la prochaine crise de descendre en bas de l'agenda des entreprises. Et c'est exactement l'inverse. Il est devenu central dans toutes les décisions, tous les bords, tous les comités de direction. Ce sujet est central parce que tout simplement, c'est une question vitale aujourd'hui. Vous avez des entreprises du monde entier qui viennent à votre forum. Est-ce que quelles sont les meilleures idées que vous avez vues là pour avancer ? Vous dites là maintenant, ça y est, on passe aux choses concrètes. Est-ce qu'il y a des idées qui sont venues aussi d'ailleurs ? Je pense qu'il n'y a pas une idée révolutionnaire et tout le monde dirait ça y est, on a trouvé la solution. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un bouquet de plein de méthodes et plein de solutions possibles et vous en avez eu des exemples aujourd'hui tout à fait significatifs. La question aujourd'hui, c'est plutôt d'accepter le débat sur les méthodes à utiliser. Et on voit bien, moi, ce que j'ai plutôt ressenti pendant ce World Forum, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'action, dans le faire. Et que le faire provoque aussi quelques tensions, quelques débats. Et je voudrais, et c'est pour ça que les entreprises sont aux premières loges, je pense, c'est qu'aujourd'hui, cette transformation, vous savez, quand on se transforme, c'est pour le, parce qu'on pense pour un monde meilleur, mais ça fait mal de se transformer. Ça crée des tensions, des rivalités, des questions sociales. Et donc ça, il faut qu'on y prenne garde parce qu'on risque d'avoir les tensions bien avant le réchauffement climatique. Et c'est ça. Et d'où l'intérêt du débat, de l'échange de ce type d'événement. Mais c'est quoi ? C'est les chefs d'entreprise qui viennent en discuter avec vous ? Quand du mal, c'est les salariés qu'il faut convaincre ? Ce sont les fournisseurs ? C'est les tensions, elles se créent ? C'est tout le monde, madame. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde. Et c'est aussi le politique. On est très connecté aussi aux collectivités locales parce qu'on ne change pas tout seul. Il faut que les autres changent avec vous. Et donc la collaboration publique privée est clé aussi. Mais malgré tout, ceux qui ont changé le plus vite et qui vous obligent à faire tout ça, c'est les consommateurs et consommatrices. Et notamment les plus jeunes qui ne tolèrent plus aujourd'hui d'avoir des produits qui, c'est eux finalement le changement. Aujourd'hui, ne pas bouger, c'est même un froid à la productivité. De toute façon, de toute façon, ne pas bouger, c'est un risque mortel pour l'entreprise. Ça, c'est clair. Je crois que tout le monde l'a compris. Et les exemples encore aujourd'hui étaient caractéristiques. « Oui, le consommateur, le citoyen, encore qu'il y a encore des efforts à faire sur les comportements. » Qu'on ait envie d'eux, mais que nos actes d'achat ne soient pas tout à fait en connexion avec nos envies, ça nous arrive malheureusement à tous. Entre l'envie et l'acte, il y a encore un petit écart. Alors, on parle souvent justement de greenwashing. Vous avez l'impression qu'on est quand même encore là-dedans ? Les entreprises disent pour faire plaisir parce qu'elles se rendent compte que c'est nécessaire ? Ou est-ce que vraiment, elles commencent à bouger ? Bien sûr qu'il y en a sûrement encore un peu, mais on a dépassé cette vague-là. Parce que franchement, je pense qu'on est vraiment aujourd'hui devant un mur qui se rapproche, une horloge qui fait de plus en plus de bruit. Et donc, le greenwashing ne marche pas. Patrick Seguin, vous êtes donc le dirigeant de Damar. Juste en un mot, vous êtes optimiste, vous, sur l'évolution de notre économie vers plus de responsabilités ? Absolument, je pense qu'il faut être optimiste. Et bien voilà, très beau mot de la fin.